Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'original. Lors de mon dernier épisode sur les curiosités, j'avais lancé un petit concours concernant le nom potentiel donné à l'émission sur les curiosités et les objets insolites. Merci à toi Björn Dvorik pour ta proposition, chose promise chose due, contacte moi, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors vous devez savoir que durant le tournage du premier épisode je m'étais assez bien amusé et de plus le sujet m'a été très vite réclamé une nouvelle fois. Je vous rappelle que le principe est de vous proposer différents objets de curiosités sur lesquels j'ai pu mettre la main durant mes séances de chasse sur les marchés. Ce sont donc des objets accessibles que vous êtes aussi susceptibles de croiser. Du coup, la vitrine, premier épisode, c'est parti ! Commençons par ces petits objets rouges et transparents. Ça ressemble un peu à des friandises comme ça mais le goût diffère légèrement et vous risqueriez de vous péter les ratiches si vous croquez un bon coup dedans. Alors il s'agit d'objets dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo mais ce fut très bref et j'ai eu la chance de mettre la main sur un lot de pierres et ceux-ci se trouvaient dedans. Et là je suis en train de vous dire une phrase qui a pour le seul but de vous faire perdre votre temps à essayer de trouver ce que sont ces petits objets qui ressemblent étrangement à des suppositoires. Une idée ou pas ? Il s'agit en fait d'une pierre précieuse sous sa forme synthétique et non taillée et pour le coup j'ai en main un cristal de rubis de synthèse de 47 carats. Pour le coup du suppositoire, je vous le déconseille. Pour rappel, le rubis est la deuxième pierre la plus dure du monde après le diamant. Je pense qu'en sortie ça pourrait être douloureux. Pour vous rafraîchir la mémoire, le rubis ou le saphir de synthèse sont créés par le procédé verneuil et ce procédé tire son nom de la personne l'ayant inventé. Pour rappel, le principe est simple. Vous prenez un cristal de rubis ou de saphir de base que vous fixez sur un touret, vous exposez le tout à une forte pression atmosphérique ainsi qu'une forte chaleur, vous saupoudrez de poudre d'alumine et petit à petit votre cristal va croître. Et petit à petit vous obtenez quelque chose qui ressemble étrangement à un cuberdon. Les cuberdon, si vous ne connaissez pas, c'est un truc pas mal. C'est une petite spécialité belge des familles et c'est super bon. Bon et pour en revenir à nos cristaux de rubis, ceux-ci devaient probablement être destinés à l'horlogerie afin de fabriquer les petites capsules dans lesquelles s'asseillent les pivots des montres. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir l'épisode sur les pierres de synthèse, le rubis est utilisé en horlogerie pour faire des petites capsules dans lesquelles viennent s'asseoir les pivots des montres qui aussi régulièrement afin que ceux-ci ne transpercent littéralement les plaques de fixation du mouvement. Je présume que j'ai la chance d'avoir ces cristaux aux mains simplement parce qu'ils n'ont pas été utilisés car remplis de petites craquelures internes liées probablement à un refroidissement trop rapide. Donc voilà, pour la petite histoire je trouvais ça assez cool, en plus j'en avais jamais vu de ma vie ce qui en fait probablement des objets assez rares et je trouvais ça sympa de vous en parler. Mes trouvailles suivantes sont deux petits objets mesurant à peine 2 cm de haut et de large. Il s'agit de petites toupies en laiton à 6 faces exactement comme un dé et chacune des faces comporte une instruction stricte. Les instructions sont les suivantes, soit mettez 1, mettez 2, tout le monde met, prenez 1, prenez 2 ou prenez tout. Initialement vous êtes censé parier de l'argent ou des cigarettes mais vous pourriez parier n'importe quoi d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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